Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte, L'Héritage, qui est extrait d'un recueil de contes, les contes d'Amadou Kumba de Birago Diop. Alors, Birago Diop est un écrivain et poète sénégalais. Il est né en 1906. Il est connu pour ses rapports avec la maigritude et ses écrits des contes traditionnels de la littérature orale africaine. Il a écrit, entre autres, le conte d'Amadou Kumba, les nouveaux contes d'Amadou Kumba et bien d'autres. Maintenant, place à la lecture. La douce journée qui s'achevait était à l'image de la vie du vieux Samba, calme et limpide, remplie de labeur, de sagesse, de bonnes actions. Les souffles qui portaient la nuit s'attardaient aux fêtes du temps marinier, attendant que le corps usé laissa s'envoler l'âme pour la guider vers la demeure des ancêtres. Dans les cases blotties comme des poussins peureux autour de celles de l'aïeul, le silence lourd pesait sur les femmes et les enfants. Seul le crépitement des brindilles jetées au feu répondait au dernier bruit du jour. Dans les demeures voisines, les pilons s'étaient tus au pied des mortiers. Près du foyer qui mourait, incapables désormais de rendre leur chaleur à ses membres, que tant de jours avaient réchauffé et que tant d'aube avaient refroidi, le vieux Samba s'éteignait au terme d'une existence d'homme de bien. Devant sa couche, sa dernière couche, avant le sang de la terre, la terre nourricière, mère des hommes, qu'aucun de ses gestes, qu'aucune de ses paroles n'avait offensé, n'avait irrité, se tenait Momar, Moussa et Biram, ses fils. Levant le bras, le moribond leur désigna, pendu au toit de chôme, trois autres. Après que chacun en a eu pris une, son bras retomba, il avait quitté la maison des vivants pour le pays des ombres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt pour continuer la lecture de l'héritage. D'ici là, prenez bien, soignez-vous et bonne lecture. Bye bye !